Et dans l'actualité people ce jour, le couple de TikToker Khalil et Mariam est au Cameroun arrivé ce mercredi à Douala pour tourner dans le clip de Baudvan, un TikToker camerounais. Ils ont décidé de faire un peu le tour du pays et ils ont été chargé par l'adjoint du maire de Douala 5ème, Espoir Guillaume, avec qui a eu des vidéos. Ils ont également célébré l'anniversaire de Khalil par la même occasion. D'accord, là ils sont avec ? Là ils sont avec Aloche, là je suis en train de venir, ouais, quand vous voulez dépasser l'amitié. Et après ça ils sont accueillis par Aloche 237 qui les a offerts, comme vous le voyez, ces magnifiques maillots avec leur nom flou qui est dessus, comme cadeau de bienvenue au Cameroun. Vous le savez au Cameroun nous sommes très généreux, on accueille bien les autres. Et maintenant parlons justement de ces jours. Après l'Europe c'est au Gabon que Takam va déposer ses valises pour un autre spectacle. En effet, le webcomédien sera du côté de l'Institut français ce samedi 15 juillet avec l'humoriste Chambra Loi du Gabon. Voilà, vous le voyez, partagez la même avis, il y aura également d'autres artistes, par exemple il y a Kofi Debraza, il y a Hermanie Amassi avec qui vont partager de très beaux moments ce samedi. Donc c'est nos amis qui sont du côté du Gabon, on regarde, je pense qu'ils peuvent aller passer un très beau moment avec ces webcomédiens qui sont très drôles d'ailleurs. Et maintenant en musique, la sortie officielle du clip officiel de Kamini de 21 juillet 2023. Mais en attendant, l'artiste fait des séries de sorties de chansons. Nous avons Cécile Bay qui est sorti de cela un jour et qui a déjà de nombreuses vues sur le net. Vous le savez, Ténon, c'est le rappeur de la New Generation que beaucoup de jeunes aiment. C'est le bon flan. Voilà, c'est quand même le solfiant, le oui, le amour, alias le salazar. Et la chanson qui est sorti de cela un jour a déjà beaucoup de vues sur YouTube. Et si vous ne savez pas, il est en train de faire ce qu'on appelle des hippographes en fait, donc avant que la sortie de l'album n'arrive, il fait sortir plusieurs chansons qui vont accompagner l'album et qui ne seront pas dans l'album. Et sous des formats différents, on a eu une première vidéo qui faisait 53 secondes, on a eu une autre vidéo qui faisait une minute dix. Maintenant nous sommes dans, ça c'est le bail qui fait plus de deux minutes et vraiment c'est une chanson qui est très appréciée. En une seule journée, beaucoup de personnes ont repris la chanson sur le net. Il y a même déjà des challenges. Donc on pourrait dire que si vous voulez suivre toute cette actualité, vous pouvez suivre nos artistes sur leur compte officiel, vous pouvez déjà streamer la chanson qui est partout sur les plateformes en entendant le 21 juillet pour avoir l'album Sorry for the Rapper. Merci Nazira pour toutes ces informations. Elles sont avérées, c'est ça? Oui, toujours. Bien sûr, merci pour tes belles recherches. Les amis, voici venu le moment où on est censé s'amuser. C'est le challenge juste derrière. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !